J'ai précisé d'ailleurs un petit peu mon titre, j'ai rajouté un S au verrou, parce qu'on verra qu'en réalité il y a deux verrous, et la chronologie, on va dire 17e, je dirais quelques mots aussi, sur le 19e siècle, et moi j'aurais une vision assez large, à la fois la conception et l'évolution d'un système. Deux mots en introduction, les girons d'un site stratégique majeur, ce n'est pas une surprise, le plus grand passage du royaume, c'est aussi tout bêtement le plus grand estuaire d'Europe, un estuaire qui est extrêmement compliqué à défendre, Vauban a à peu près y arrivé sur un des verrous, par un ensemble de fortifications modèles, ce ne sera pas mon axe de développement essentiel, je ne suis pas non plus un spécialiste de la défense, et ce système il est sans arrêt remis en cause, le premier continue à fonctionner, mais globalement la Gironde c'est un très grand monde, il est très évolutif, et il restera néanmoins très perméable, en réalité. Donc je voudrais voir à la fois les contraintes, les enjeux, la mise en oeuvre, et puis rapidement la mise à l'épreuve de ce système. Donc c'est un estuaire qui est très difficile à contrôler. Avec, je commencerai par ça, le poids des contraintes, qui sont énormes, vous me direz, elles sont énormes partout, mais particulièrement importantes dans l'estuaire de la Gironde, puisque la Gironde, c'est symbolique cette carte, la plupart des cartes, en fonction de l'échelle évidemment, coupent la Gironde en deux. C'est trop long. Puisque la Gironde, si on prend des bancs de sable de l'embouchure jusqu'à Bordeaux, c'est une centaine de kilomètres, quand même, avec une largeur qui va de 5-6 kilomètres, là, devant Royan, jusqu'à une grosse douzaine de kilomètres, au point où elle est le plus large. Donc c'est vraiment une mer intérieure, la Gironde. C'est aussi, alors on l'appelle aussi, la rivière de Bordeaux, c'est le terme qui est le plus fréquemment utilisé pour la désigner. C'est une rivière, effectivement, c'est le débouché de la Garonne et de la Dordogne, mais c'est aussi un bras de mer, avec tout ce que ça signifie comme contrainte, le courant de la Garonne, mais aussi et surtout la marée. Les courants de marée, qui sont extrêmement violents, même au-delà de Bordeaux, et qui définissent toute la navigation à l'intérieur de la Gironde. C'est un estuaire qui est très difficile aussi, des bancs mouvants qui changent souvent de place et de figure, qui définissent une navigation qui est, par définition, difficile. Ajoutez à ça qu'il y a très peu de mouillage entre l'estuaire et Bordeaux. Et puis, pour compléter le tout des contraintes qui pèsent sur l'estuaire, un estuaire qui a des rives là aussi difficiles et peu accueillantes, des dunes d'un côté, à l'embouchure, en plus des dunes qui bougent, qui, on verra, avancent terriblement vers l'intérieur, et un estuaire de marée, donc de marée souvent très difficile à aborder. Ajoutez à ça des rives extrêmement instables, avec l'ensablement à l'embouchure, et puis l'envasement, des bancs de sable et des bancs de vase qui bougent sans arrêt, et également, on en rajoute une couche, les attaques de la mer. Les attaques de la mer, notamment à l'embouchure, où on va voir la pointe de Grave, sur la rive gauche, reculer, entre le XVIIe et la fin du XVIIIe siècle, d'environ deux kilomètres. Ce n'est pas rien. Donc, au-delà de ces contraintes, cette estuaire de la Gironde, c'est une frontière qui, jusqu'au milieu du XVIIe siècle, je vais passer très très vite, est une frontière très mal contrôlée, dans tous les domaines. Alors, le contrôle classique, c'est un contrôle par une série de châteaux forts, ou de villes fortifiées, toutes d'origine médiévale, mais il n'y en a pas énormément. Il y a Royan à l'embouchure, où on a un château, on va prendre la carte de la suivante, le plan de la rivière de Bordeaux de 1545, qui représente, de manière un petit peu folklorique, le château de Royan, ici. Plus au nord, la petite ville fortifiée de Talmont, sur l'autre rive, Castillon, mais on est là, vous voyez, au XVIe siècle, dans le domaine, là, de châteaux forts, classiques, mais enfin, qui sont très très loin, évidemment, de verrouiller l'ensemble de l'estuaire. Ces châteaux, ce sont essentiellement des zones de péage, et qui contrôlent les mouillages, alors c'est vrai, des mouillages plus ou moins obligés, de la Gironde. Alors, cette frontière mal contrôlée, cette Gironde, en plus, c'est une zone d'affrontement permanent. Zone d'affrontement, franco-anglaise, les guerres de Cent Ans, la guerre de Cent Ans, simplement la bataille de Castillon, 1453, qui met fin, là aussi, à la guerre de Cent Ans, et puis, à partir du XVIe siècle, ça devient une voie de pénétration, durant les guerres de religion, puis durant la guerre de Trente Ans, la grande voie de pénétration en France, des flottes espagnoles, qui rentrent très très largement, sans aucun problème, dans la Gironde, avec de longues occupations de Blaye, d'une part, et encore de Talmont, la petite ville de Talmont, en 1652, pendant la France. Ajoutez à cela que c'est une frontière aussi, intérieure, frontière intérieure, protestants catholiques. Grosso modo, les protestants sur la rive droite, la rive Sainte-Rongèse, et la rive gauche, qui, elle, reste catholique. Alors, zone très disputée, très conflictuelle, durant les guerres de religion, symbolisée par le siège de Royan, c'est un peu l'équivalent du siège de La Rochelle, en moins important, mais 1622, quand même, ça donne lieu, siège présidé en personne, par Louis XIII, qui donne lieu à la prise de Royan, mais très difficile, et qui sera suivie du rasement de la ville de Royan. Le résultat, c'est que, au début, le résultat des ruines du château de Royan, au début du règne de Louis XIV, on a affaire à un estuaire estuaire sans défense, à part la citadelle de Blaye, et, comme le dit Claude Masse, l'ingénieur du roi de la fin du XVIIe siècle, toutes les villes, châteaux ou forteresses, sont sans défense, les unes ayant été rasées, les autres, ruinées. Donc, l'estuaire de la Gironde, je dirais que c'est l'open bar, où on rentre comme on veut, et il n'y a pratiquement plus aucune fortification dans cet estuaire. Alors, l'enjeu, c'est évidemment de se rendre maître de la rivière, parce que c'est sans arrêt le terme qui est utilisé, la rivière de Bordeaux. Alors, les enjeux, contrôler, sécuriser, verrouiller la rivière, avec un enjeu d'abord qui est d'ordre intérieur. Il faut bien insister là-dessus. Il s'agit de surveiller Bordeaux. Bordeaux, ville rebelle. Bordeaux, ville extrêmement suspecte. Et surveiller aussi les pays protestants de la rive droite. Donc, le système défensif sera assez largement tourné contre Bordeaux. Bordeaux, dont il faut se méfier, avec la très belle formule de Vauban, il faut tenir Bordeaux dans le devoir s'il lui arrivait de faire la bête. Puisqu'il y a encore des révoltes antifiscales en 1675, on se souvient aussi Bordeaux pendant la fronde, l'Ormée, on a vraiment une zone de rébellion très forte avec Bordeaux. Donc, le système défensif sera d'abord tourné, c'est vrai, vers l'extérieur, mais tourné aussi vers l'intérieur, face à Bordeaux et face au danger potentiel protestant. Alors, évidemment, ensuite, deuxième enjeu, il s'agit de défendre la frontière maritime, des insultes ennemies, c'est un élément de la ceinture de fer de Vauban, un élément de ce qu'on appelle traditionnellement aussi un peu le premier mur de l'Atlantique, ici, comme ailleurs. Avec un élément supplémentaire, c'est une rivière. Or, ces rivières, il y a un problème spécifique, elles sont considérées, elles, comme vraiment un territoire national. Un territoire national, je la qualifierais, moi, de zone d'exclusion où il est impensable que l'ennemi puisse entrer. On ne veut jamais voir l'ennemi, les flottes ennemies venir le long des côtes françaises, mais c'est considéré comme une véritable insulte qu'elle puisse rentrer à l'intérieur des rivières, donc des estuaires. Et la preuve, les corsaires d'ailleurs qui vont se faire prendre, corsaires anglais ou espagnols qui vont se faire prendre à l'intérieur de la Gironde, seront considérés comme des pirates. En quelque sorte, ils dépassent les bornes en entrant dans la rivière, en rentrant dans l'estuaire et vont être condamnés aux galères. Ils ne seront pas considérés comme des prisonniers de guerre classiques que sont les corsaires, disons, ordinaires. Ça montre bien l'enjeu, enfin, le degré d'enjeu supplémentaire de cette rivière. Et puis, enjeu économique, puisque l'estuaire de la Gironde, c'est la voie d'accès à Bordeaux, le premier port français au XVIIIe siècle, la route du vin puis la route des produits coloniaux ensuite au XVIIIe siècle. Et donc, il s'agit de sécuriser cette voie d'accès à Bordeaux. Alors, elle est sécurisée de deux façons, par la signalisation, alors c'est le fameux phare de Cordouan évoqué brièvement tout à l'heure par Christian, qui est le poste frontière de prestige de la monarchie. C'est pas un poste de défense, il n'y a pas de canon sur Cordouan, mais c'est le poste frontière symbolique de la monarchie qui affirme là à la fois son autorité et son prestige. Et puis, évidemment, sécuriser la navigation en chassant les corsaires de la rivière. Alors, le premier verrou, c'est le verrou de Bly, auquel évidemment on associe le nom de Vauban, qui est le concepteur de ce premier verrou. Alors, Bly, c'est un verrou à trois points, on dit pour une serrure. Verrou à trois points qui s'insère dans un système défensif global et cohérent qui donc est conçu par Vauban très rapidement, d'ailleurs. Il vient à Bly en 1685 et quelques mois plus tard, il sort sa copie en quelque sorte et ensuite, il confiera la maîtrise d'oeuvre et la réalisation à un de ses seconds, François Ferry. Donc, il s'agit de verrouiller l'estuaire mais de verrouiller l'estuaire très loin en amont avec ses classiques, les feux croisés de plusieurs forts, en l'occurrence, ici, trois forts qui vont être construits, c'est une des originalités, qui vont être construits en même temps, rapidement, en 3-4 ans. Alors, il faudra, ça traînera une dizaine d'années au total, mais ça va très vite, cette construction de trois forts dans les années 1690, des forts qui sont adaptés au terrain. Alors, le coup, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas fait vraiment de recherche comme Christian. ça ne me paraît pas bien cher, 750 000 livres, notamment par rapport à ce qu'il nous a dit évidemment pour Dunkerque, en réalité, c'est sans doute beaucoup plus que ça, je n'en sais pas plus. Alors, le point fort du verrou, le verrou central, c'est évidemment la citadelle de Bligh. Alors, pourquoi cette citadelle de Bligh ? D'abord, l'estuaire est ici rétréci, un petit peu plus de trois kilomètres et demi environ, c'est la première explication. Deuxième explication, c'est la présence, vous le voyez ici, d'îles, dont une île assez extraordinaire, une île improbable, surgit de nulle part, cette île dite de Bligh ou de l'île de Fort-Pathé, qui est une île qui surgit dans les années 1670, 1680. Comme il y a énormément d'îles dans l'estuaire de la Gironde, qui apparaissent et qui ensuite disparaissent au gré des courants, au gré du déplacement des allusions. Donc, vous avez cet endroit-là juste face à Bligh, c'est le hasard qui a bien fait les choses, cette île qui est à peu près au milieu de la Gironde, et puis, on va placer évidemment de l'autre côté un deuxième fort sur lequel nous allons revenir, donc présence d'îles, et puis aussi, on a la présence d'une forteresse existante, Bligh, une forteresse médiévale, mais déjà modernisée, il y a plusieurs vagues de travaux au milieu du XVIIe siècle, alors forteresse qui, elle, est sur un promontoire rocheux, il y en a très peu de promontoires rocheux sur l'estuaire de la Gironde, c'est quasiment le seul promontoire rocheux, notamment sur cette rive droite, qui en plus domine l'estuaire de 30 à 40 mètres et domine aussi un mouillage profond et relativement sûr. Et puis, cette citadelle de Bligh, ce verrou de Bligh, il a une double fonction, comme je le disais précédemment, d'une part, on n'est pas loin de Bordeaux, on est à peu près une quarantaine de kilomètres de Bordeaux, donc de Bligh, on peut surveiller Bordeaux, et pas seulement ce qui vient de l'aval de l'estuaire. Alors, le système va être conçu par Vauban, qui passe donc à Bligh en 1685, qui va concevoir l'ensemble et l'exécution va être réalisée, elle, par François Ferry, ingénieur bien connu, un peu à seconde de Vauban. Alors, on reconstruit la citadelle de manière très classique, là je ne vais pas développer, une citadelle modèle adaptée au terrain, avec une façade maritime et une façade terrestre, c'est classique, Bastion, demi-lune, fossé, glacis, enfin, toutes les infrastructures d'une citadelle classique. Alors là, on a envoyé la conception d'ensemble du verrou de Bligh, la citadelle de Bligh, donc, ici, sur la rive droite, ensuite le fort Pâté sur l'île improbable du centre de l'estuaire et au sud, on va y revenir, le fort Médoc. Voilà, la citadelle de Bligh, vous voyez, on retrouve là les fortifications, on ne peut plus classiques, là, sur lesquelles je ne m'étends pas, mais cette fortification, là, qui est construite juste sur la falaise qui domine l'estuaire de la Gironde avec le glacis qui sépare la forteresse de la ville de Bligh, etc. Alors, deuxième élément du verrou de Bligh, le fort Médoc. Le fort Médoc, qui, lui, va être construit sur la rive droite, je cite là aussi Vauban, commencer à bâtir dans un terrain qui n'était que vase avec un méchant fond. Parce que là, on n'a pas pu choisir l'endroit, enfin, l'endroit est déterminé par la présence de Bligh, et il fallait donc pour que les feux de l'artillerie puissent se croiser, construire le fort sur l'autre rive, juste en face. Et en face, c'est de la vase. En face, ce sont des marais. D'où, justement, le voilà, on le voit mieux ici, vous voyez, le fort Médoc qui est construit dans un espace de marais, de marais qui ne sont pas à ce moment-là, qui, on voit d'ailleurs, sont encore à l'abandon, qui ne sont pas colonisés, en quelque sorte. Alors, ce fort Médoc est construit dans des... dans une situation assez... et le voilà. Vous voyez, il est juste en bordure, là aussi, de l'estuaire, parce que la logique, évidemment, c'est être le plus près possible de l'estuaire pour que les canons puissent se croiser avec ceux du fort de Blaye. Donc, dans le marais, dans la vase, d'ailleurs, c'est complètement inondé, en général, dès qu'il y a une maligne, une grande marée, et l'hiver, ils disent d'ailleurs qu'on ne peut pratiquement plus y aller. Vous voyez, vous avez une chaussée qui relie le fort Médoc à la terre ferme du Médoc qui est en arrière, mais les conditions sont épouvantables. Les soldats, d'ailleurs, désertent. il y a une mortalité abominable liée, évidemment, à toutes les fièvres du marais. Voilà le fort Médoc. Et puis, au milieu, le fort Pathé. Le fort Pathé, donc, sur cette île de Blaye ou de Saint-Simon, cette île improbable, qui est une île de sable et de vase, sur laquelle on va construire cette tour à canon qui est à peu près à mi-chemin entre Blaye d'un côté et le fort Médoc de l'autre. Voilà, on la voit bien ici, entre les deux. Et puis, vous voyez, ce fort Pathé pour faire un feu croisé avec Blaye et le fort du Médoc. C'est une tour à canon de deux étages, alors construite, évidemment, dans des conditions là aussi assez acrobatiques, sur la vase et sur le sable, avec des pieux et surtout deux radiés successifs sur des croisillons de bois sur lesquelles on va construire la tour avec la très belle formule de Vauban, un peu sceptique effectivement sur ce qu'il attend les constructeurs pour empêcher que cette pièce ne s'enfonce jusqu'au centre de la terre. Donc, on voit les conditions de construction, là encore, de ce verrou. Alors, les limites de ce verrou, évidemment, je l'ai déjà évoqué, c'est l'instabilité de l'estuaire, l'instabilité aussi du chenal, que le chenal, il passe soit au nord, soit au sud du fort Pathé. Et au cours du XVIIIe siècle, il a changé trois fois en fonction du courant, des alluvions qui se déposent, etc. Donc, ce qui, à chaque fois, change effectivement les problèmes d'artillerie, de croisement des feux de l'artillerie. Les limites du verrou de Blaye, évidemment, on l'a dit, c'est la vase et le sable puisque le fort Pathé s'est enfoncé de neuf pieds, trois mètres quand même, c'est pas mal. Et la batterie basse est en mauvais état, on le comprend assez facilement, elle ne peut plus tirer d'ailleurs. elle tire dans la vase pratiquement. Et l'île se détruit chaque jour par le courant. Même chose pour Fort Médoc, les ouvrages sont en terre, on ne peut pas construire en dur, dans la vase, et se sont affaissés. Et les fossés se sont presque comblés. Il va fonctionner à peu près, mais dans des conditions très difficiles. Et puis, la limite du verrou de Blaye, vous voyez qu'on est très loin, en amont de l'embouchure de la Gironde, c'est l'estuaire grand ouvert aux descentes des corsaires, alors espagnols, hollandais, puis anglais, qui vont venir quasiment jusqu'à Pauillac, donc jusqu'à quelques encablures, en réalité, en aval du verrou de Blaye. Alors, justement, j'ai eu du petit texte sur l'intrusion des corsaires dans la rivière de Bordeaux, essentiellement, là, à partir de la fin du XVIIe siècle, les corsaires anglais, les corsaires de Guerneset qui entrent et sortent aussi familièrement qu'ils pourraient faire dans la Tamise. Il ne sort aucun bâtiment de la Gironde, ni il n'y entre aucun qui ne court le risque d'être pris ou rançonné, 710, et deux ou trois Guernesets n'en bougent et viennent jusqu'à la vue de Pauillac. Très étonnant, c'est étonnant, oui et non, les gens de Guerneset, ils sont chez eux. Ils commercent très largement avec Bordeaux en temps de paix, évidemment, ils viennent chercher le vin à Bordeaux, donc, en période de guerre, ces civils qui se reconvertissent en militaires, ils retrouvent leurs girons dans quelque sorte habituels et familières et ils sont très bien. Même chose, 1757, il y a nombre de corsaires qui infectent la mer dans le voisinage de Cordouan, dont quelques-uns sont même entrés dans la rivière. Et un corsaire Guerneset a eu l'audace de venir enlever trois barques qui étaient mouillées au Verdon, donc juste à l'embouchure. Le phénomène est en réalité extrêmement fréquent. Alors, ce premier verrou, il fonctionne par rapport à Bordeaux, mais il fonctionne très mal, on le voit, par rapport à tout le reste de l'estuaire, donc à peu près 60 km d'estuaire entre l'embouchure et puis Blague. D'où, justement, l'idée, car il y a une neuve qui va se développer, se concrétiser, autrement dit, construire un second verrou et pour fermer l'entrée de la rivière de Bordeaux. Donc, le but de la manœuvre, c'est de verrouiller l'embouchure à l'entrée de la Gironde entre Royan et la Pointe de Grave. Pourquoi entre Royan et la Pointe de Grave ? Parce qu'à cet endroit-là, l'estuaire est beaucoup plus étroit. Enfin, beaucoup plus étroit, ça fait quand même 5-6 km. Mais enfin, ça réduit, évidemment, la distance et, dès la fin du XVIIe siècle, on envisage, à l'aide de deux batteries qui croiseraient leur feu, de fermer plus ou moins, je dis bien plus ou moins, plutôt moins que plus, d'ailleurs, l'embouchure de la Gironde. Et, au XVIIIe siècle, on se rend compte que ça représente une insulte pour la monarchie que les corsaires et potentiellement les frégates anglaises puissent entrer dans la Gironde. Donc, comment fermer l'embouchure ? Alors, évidemment, c'est une porte quasiment impossible à complètement fermer. Elle restera toujours au mieux, en quelque sorte, entrebâillée, cette porte. Puisqu'on ne peut pas croiser les feux. Les feux, c'est un kilomètre, un kilomètre et demi, au mieux. Donc, au mieux, allez, les deux s'additionnent à moins de 3 kilomètres. Il reste encore 2 ou 3 kilomètres de zone libre au centre de l'estuaire. Et le phénomène va être en plus accentué par le recul de la pointe de grave du côté de la rive droite qui va reculer d'un kilomètre et demi au XVIIIe siècle. Ce sont des dunes et qui sont littéralement mangés par la mer. Ce qui fait qu'on va construire trois batteries successives. Mais les trois batteries successives, elles vont être à la fois ensablées dans un premier temps et dans un deuxième temps, ensuite, mangées par l'océan. Ce qui rend d'autant plus difficile, évidemment, la construction du verrou. ce qui fait qu'en bout de course, les objectifs ne pourront être que relativement limités. On se rend compte qu'on ne peut pas croiser les feux. Simplement, on va construire un ensemble fortifié pour empêcher les débarquements, les débarquements anglais pour l'essentiel, et des défenses pour protéger les mouillages au verdon, à Royan, puis aussi pour combler un petit peu le vide entre les deux pointes. On le voit ici. Vous voyez ? Donc là, au milieu, on passe comme on veut. Et les tirs des deux batteries qui sont prévues, ici, à la pointe de Grave, et ici, à Royan, n'arrosent qu'un petit, allez, qu'un kilomètre, grosso modo, de chaque côté. Alors, on le retrouve ici. Alors, quel programme défensif va être conçu et mis en oeuvre ? C'est ce que j'appelle, moi, un programme à la fois allégé et adapté, adapté à la largeur de l'embouchure. Alors, ce qui frappe par rapport au verrou de Blaye, c'est la discontinuité des travaux. Autant à Blaye, tout a été réglé, à peu près, même pendant une dizaine d'années, autant là, ça va traîner depuis, durant tout le 18e siècle. avec en plus une discontinuité des travaux, on construit juste avant la guerre, quand on sait que la guerre va éclater, et on construit pendant un ou deux ans, c'est-à-dire au début de la guerre. Et puis ensuite, lorsque la paix revient, on laisse tout tomber. Donc, il y a une alternance de construction et d'abandon. Et ça, on le voit bien au 18e siècle, avec les trois grandes guerres du 18e siècle, où lorsqu'on veut remettre en fonction et les rendre à nouveau opérationnels, voilà le résultat. Juste avant la guerre de 7 ans, on prépare déjà l'ensemble des redoutes et des retranchements qu'on qualifiait de tombés en ruines, d'enfouis, d'éboulés, canons sans plateforme, etc. Il n'y a plus rien, pratiquement. D'autant plus que nous sommes, comme on l'a déjà dit, sur un terrain difficile, le sable, le sable surtout à l'embouchure et également la vase et la mer qui avancent. Ce qui fait que du côté de la pointe de Grave, les batteries sont sous le sable ou alors elles sont mangées par la mer. Donc, de ce côté-là, ça ne fonctionne pas. Un peu mieux à Royan parce que là, on a du dur, on a du rocher, mais même du côté de Royan, entre les guerres, on abandonne tous travaux et on abandonne même grosso modo l'entretien avec, il n'y a pratiquement plus de garnison, il n'y a plus rien. On aura simplement une relance des travaux sous l'Empire, de manière un peu plus sérieuse, disons, avec le renforcement des forts de Royan et de la pointe de Grave, mais ça ne change pas fondamentalement, là encore, ce passage qu'il y a au centre de l'estuaire. Qu'est-ce qu'on va construire ? Il n'y aura pas de forts type Blay, voire même fort Médoc ou fort Pathé. Il n'y aura pas ce type de construction. On aura simplement un dispositif de batterie et de redoute, mais de petite dimension, de petit format, rarement en pierre, d'ailleurs, ce sont essentiellement des murs en terre, avec un armement réduit. On a des batteries qui ne dépassent jamais la demi-douzaine de canons avec de petites garnisons temporaires. En revanche, il y en a beaucoup. Beaucoup, je vois bien sur la rive de Royan, on a quasiment tous les kilomètres. Des batteries de 2 à 4 canons, une trentaine au total, une dizaine aussi sur la rive gauche, avec quelques-unes qui sont dotées de corps de garde et de retranchements un petit peu plus, disons, élaborés et qui vont être réactivés en période de guerre. Mais vous voyez la différence entre les deux verrous. Là, on a un verrou qui est destiné à empêcher les débarquements pour l'essentiel. C'est essentiellement de cela que l'on a peur et de protéger les mouillages le long de la côte, mais qui n'empêche pas réellement l'entrée des navires ennemis dans l'estuaire. Alors, la solution, c'est, là aussi, évoquée par des clous de masse, c'est de positionner au milieu de l'estuaire ce qu'on appelle un stationnaire, un navire mouillé ou qui patrouille en quelque sorte et qui, lui, en revanche, peut croiser ses feux avec le fort de Royan au nord et le fort de la pointe de Grave, la batterie plutôt, plutôt que fort les batteries de la pointe de Grave au sud. Donc, cette solution, on va essayer de la mettre en place depuis, d'ailleurs, Louis XIV, mais ils n'y arriveront jamais parce que c'est pas facile d'avoir un bateau mobilisé en permanence, ce qui fait que ça fonctionne mal et, en plus, ils seront très vulnérables, ces navires. Alors, je termine. Des verrous, donc, fragiles, les deux verrous, d'ailleurs. Alors, le verrou de Blaille, il est dissuasif. Les flottes ennemies ou les corsaires n'iront jamais au-delà, même s'il est en mauvais état, mais c'est suffisant. Sinon, en 1814, au moment de la débâcle, c'est vrai, de l'Empire, mais la règle du jeu est différente, que les Anglais, en réalité, viennent du sud. Alors, le verrou de l'embouchure, lui, il est mal fermé, toujours les corsaires, des raids, mais ça va même plus loin pendant l'Empire, avec des raids de frégates anglaises qui rentrent dans l'estuaire au moins trois reprises et qui viennent capturer des barques, mais aussi qui viennent détruire les frégates stationnaires qui étaient là et qui vont se faire surprendre par les frégates anglaises qui rentrent dans l'estuaire. Alors, évidemment, la traîtrise anglaise, avec le drapeau français, mais les français font la même chose dans l'autre sens. Mais le résultat, c'est que là, ça montre bien justement la déliquescence du système et ça montre surtout la supériorité de la Névi, qui l'emporte en quelque sorte sur la fonction de la défense terrestre. Il faut attendre 1877, un siècle quasiment, pour que le verrou de l'embouchure soit achevé avec l'effort en dur, cette fois, à la fois de Royan d'un côté et de la pointe de Graff de l'autre et l'évolution de l'artillerie qui fait que là, évidemment, on peut croiser à ce moment-là les tirs. Alors, conclusion, vous voyez, ces contraintes de l'estuaire, toujours, un verrou cohérent, dissuasif, celui de Vauban et celui de Blaille, celui de l'embouchure, il est incertain, il est instable, c'est trop large, et puis, le résultat, c'est que la rivière reste sous la menace anglaise, deux petites citations, là encore, trois sur ce qui se passe à la fin du siècle, état déplorable et puis les corsaires font ce qu'ils veulent et la rivière est ouverte toujours à la menace anglaise. Merci. Applaudissements 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 Je remercie chaque pour cette présentation de Vébou de la Chironde. Nous avons donc un temps d'échange, un temps de discussion. D'abord, c'est le maire, ensuite, Amicia, et la commission. Oui, bonjour. Pouvez-vous nous préciser quel type de canon il y avait ? Je crois savoir quand même qu'un canon de 36 pouvait tirer et être efficace jusqu'à presque 3000 mètres quand il était bien servi. Je ne crois pas. Ah, ce qu'ils pensent. Non, 600 mètres, on le dit à partir d'un navire, mais à partir de la Terre, c'est plus. C'est ce que j'ai entendu dire. D'après ce qu'ils disent, non. les quelques fois où les canons ont tiré, la poudre était mouillée. Ce qui fait que c'était lamentable. Ça allait jusqu'à 1 km. Les canons de terre sont plus efficaces normalement que les canons en mer. Oui, oui. Mais apparemment, ça a pas l'air de vraiment bien fonctionner de ce côté-là. Ils disent bien, d'ailleurs, toujours dans tous les États, toutes les enquêtes, que les canons de l'estuaire entre le fort de Royan d'un côté et le fort de la pointe de Grave de l'autre, il y a un peu plus de 5 km, ça ne se croise pas. Ils sont loin de se croiser. C'était quel calibre ? Alors, c'est des calibres, il y a du... Alors, évidemment, il y a du 8, du petit. Ça va jusqu'à 18, je crois. Je n'ai pas vu de 36, je ne crois pas. Comment ? Oui, ou 24. Mais dans toutes les enquêtes, ils insistent sur le fait que les feux ne se croisent pas. Oui, oui. Une précision sur l'artillerie. Les plus gros calibres, c'est 24 et 36. Canon de 36, boulé d'à peu près 18 kg. Porté efficace, c'est les mêmes que ce soit en mer ou à terre, c'est la même chose. La difficulté en mer, c'est qu'il faut arriver à faire la 6. Porté efficace, efficace, 600 mètres. 600 mètres. On peut tirer plus loin, ça n'a pas d'efficacité. Donc là, on est très loin du compte. Par contre, le verrou de Blas, ça va à peu près avec les trois forts. Trois forts. Là, ça couvre à peu près, je crois que ça fait 3,5 km à peu près. Donc, ils se croisent à peu près correctement. Mais à l'embouchure, c'est une mission impossible. Je n'ai pas compris bien d'où procèdent les corsaires et quelle est leur origine. Alors, les corsaires, on a la phase des corsaires espagnols dans un premier temps, essentiellement au XVIIe siècle, tant que l'Espagne est la principale ennemie de la France. Et les espagnols, ils entrent régulièrement dans la Gironde. Ils viennent même s'installer dans la Gironde à Blas et à Talmont pendant les guerres de religion. Talmont, c'est au moment de la fronde. Donc, il y a la phase des corsaires espagnols et puis ensuite, la phase des corsaires hollandais et puis surtout, évidemment, des corsaires anglais. Et parmi les corsaires anglais, le poison de l'estuaire, ce sont ce qu'on appelle les Guernesais ou les Grenesais. Les gens qui viennent des îles, ce sont de petits bateaux, de petits bateaux, des barques transformées et qui connaissent parfaitement les lieux et qui, on a l'impression d'un peu d'un nid de frolons en quelque sorte, qui sont devant l'estuaire, devant Cordouan, puis de temps en temps, qui rentrent dans l'estuaire. Ils viennent à ce moment-là s'attaquer à des barques qui sont mouillées juste à l'entrée. Voilà. Ils sont mouillées au Verdon. Le mouillage, le grand mouillage, c'est le Verdon, la rate du Verdon. Tout simplement parce que il faut attendre que le temps soit favorable et surtout que le vent ne vienne plus de l'ouest. On ne peut pas sortir de la Gironde lorsque le vent vient de l'ouest parce qu'on l'a on l'a dans le nez. Donc les barques, tous les navires attendent ici dans la rate du Verdon pendant plusieurs jours, voire parfois pendant plusieurs semaines. On a des exemples même de convois en période de guerre qui sont bloqués pendant deux ou trois mois. On attend que le temps soit favorable. Et donc, ils le savent parfaitement, les corsaires, et viennent de temps en temps se servir, j'utilisais le terme un peu open bar, c'est relativement facile, parce qu'en plus il n'y a pas de batterie où les batteries seront sablées, où elles fonctionnent mal, où elles sont trop loin, ce qui fait qu'on fait un petit peu ce que les corsaires viennent se servir dans la rate du Verdon. Et puis après, d'autres vont venir s'attaquer, les Anglais, notamment aux fameuses frégates qui servent de stationnaires. pour la Bretagne du Sud, les corsaires de Jersey, de Guernsey utilisent, comment dire, notamment les îles bretonnes, j'en parlerai cet après-midi, avec la même logique, c'est-à-dire qu'on a des sites naturels où on peut se ravitailler, où on peut toucher à terre, donc c'est une guerre de harcèlement et globalement, c'est tout le golfe de Gascogne en fait. Juste une petite question à propos du Verdon, est-ce qu'il reste des vestiges des batteries du 18e siècle au fond du Verdon ? Il y en a de la guerre, mais depuis... Ah non, les batteries justement du 17e et 18e siècle ont toutes été dans un premier temps sablées et ensuite détruites par l'avancée de la mer. Ce qui reste, c'est le fort du Verdon qui lui est construit plus tard, 1877, à partir du moment où on arrive à stabiliser le littoral. Le littoral, c'est le début de la côte des Landes, mais la stabilisation, c'est le 19e siècle. Avant le 19e siècle, il y a trop d'instabilité et la côte recule, recule sans arrêt. Ce qui fait qu'il n'y a plus aucun vestige, disons, ancien. Juste une petite question sur la navigation des bateaux anglais, parce que vous avez parlé beaucoup de problèmes, défense, mais dans mes lectures, je suis originaire de la ville de Bristol qui a beaucoup de commerces entre Bordeaux et Bristol de vin et j'ai l'impression que quand même à cette période, il y a eu un commerce légitime, autorisé, d'envergure. et les pirates ou des corsaires de Guernsey, on comprend pourquoi Guernsey est riche aujourd'hui et une chose qui est intéressante, c'est que toutes ces raides des corsaires, on voit dans les données archéologiques sur les langues du Nord-Mond, une variété de céramiques, d'objets, sans doute issus de cette piraterie, parce que c'était la piraterie autorisée par la voie d'Angleterre. Oui, oui. Point. Les corsaires anglais sont chez eux, j'ai l'impression, dans la Gironde. Si je peux aussi, il ne faut pas confondre quelqu'un de Guernsey avec un anglais. Non, mais dans les textes, ils parlent à 90% de Guernsey. Oui, voilà. C'est ça. Les Guernsey ou les Grensey, ils utilisent le terme. Et si je me rappelle bien de mes lectures, il y avait un commerce ou pas un commerce, mais de contrebande des corsaires de Guernsey avec l'Angleterre. C'est-à-dire, ils essaient de passer leurs marchandises par contrebande dans le canoie anglaise et dans le Devon. Et même pour aller plus loin, je sais que les corsaires anglais, notamment de Guernsey, ils sont accusés par les autorités royales de commercer, par exemple, avec Royan en pleine période de guerre. De descendre à terre sans être vraiment inquiétés. Ils ont énormément, semble-t-il, de connexions avec les populations locales. C'est des connexions de temps de paix qui sont ensuite prolongées en période de guerre. C'était des électrons libres. Oui, oui, oui. Voilà, tout à fait. Sous-titrage ST' 501